Hello, salut à tous, bonjour les amis, salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le début d'année. Donc, cette vidéo, elle est prévue depuis ce matin. Sauf que j'ai eu une journée... Voilà, là-bas, je n'avais rien de prévu, je devais être tranquille et puis... Ben... Ce n'était pas le cas. Voilà, donc là, je vous tourne cette vidéo, il est actuellement 17h25. Voilà, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Donc, je voulais absolument... Alors, j'ai préparé un petit thé. Voilà, alors pour moi, ce soir, c'est un thé noir au caramel. Voilà, j'en avais envie, avec une goutte de lait à l'intérieur, parce que j'aime bien du lait sans lactose, évidemment. Voilà, en tout cas, pour mon cas. Donc, ceci dit, je tenais quand même à vous adresser mes voeux. Alors, attendez. Voilà. Voilà, pour l'année 2024. Donc, ben, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout va bien. Que les petits loulous sont prêts pour refaire la reprise à partir de lundi matin. Moi aussi, d'ailleurs. Et lundi, je démarre sur les chapeaux de roue à 4h du matin. Voilà, ça, ça va être ma reprise. Sous le mistral et sous le froid, puisque chez nous, ils annoncent des températures négatives. Après, début d'hiver assez printanier, je dois dire. Puisqu'on a même le retour des chenilles processionnaires. Enfin, bref, là, on attend le gel. Donc, on va bien voir. Voilà. Donc, ben, écoutez, bonne année à tous. Meilleur vœu à tous. Je vous souhaite la santé, évidemment. En priorité. Et, ben, parce que quand on a la santé, le reste, je suis logique. Normalement. Voilà. Et puis, ben, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez besoin, chacun. Alors, ben, le travail, le bonheur, la joie, la venue d'un enfant. Évidemment, la prospérité, la réussite dans les études pour les enfants. Une bonne scolarité pour les plus jeunes. Des projets d'avenir pour ceux qui rentrent dans la vie active cette année. Un permis à obtenir pour les candidats qui devraient se présenter cette année. Enfin, bref, plein de jolies choses qui, j'espère, viendra vous donner un peu de sourire, un peu de joie. Dans cette époque un peu particulière qu'on a tous. Voilà. Qui mettra un peu de bonheur. Voilà. Moi, je souhaite aussi la paix. Parce que, ben, on a grand besoin que ce soit dans tous les esprits. Parce que tout le monde est un peu au taquet. Hum, on va dire ça comme ça. Et, ben, c'est utopique. Mais, il serait temps que les guerres s'arrêtent aussi. Ce serait bien. Mais bon. Quand on voit ce qui se passe à notre niveau, on se dit que c'est un peu normal qu'il y ait des guerres de partout. Parce que, pour un oui, pour un non, on se prend la tête. Et, c'est sûr qu'à des endroits un peu plus conflictuels et à une échelle un peu plus haute, on va dire, ça peut vite partir en live. Ben, pour tous ces pays qui sont en guerre, évidemment. qui retrouvent un maximum de sérénité. Voilà. Et, et qui puisse mener enfin une vie tranquille. Voilà. Donc, ben, essayez de garder un peu de sourire, un peu de morale, un peu de joie, un peu de paix, un peu de, de bien-être. En fait, on va essayer tous ensemble de prendre la vie du bon côté tant qu'on peut. Voilà. Donc, c'est tout ce que je souhaite à chacun. Bien-être. Un art de vivre un peu plus souriant. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. De la créativité, évidemment. Puisque dans les loisirs créatifs, les artistes et tous les autres, on travaille beaucoup avec nos mains. On travaille beaucoup aussi avec nos têtes, puisqu'on crée des choses. Donc, forcément, on a tout le temps l'esprit en ébullition, alors que ce soit en scrap, en tout ce qu'on veut, en peinture, en dessin, en n'importe quoi. Chacun à son niveau, on est artiste, que ce soit une cuisine, en peinture, en architecture. On est tous des artistes à notre niveau. Donc, beaucoup de créativité pour vous. Et puis, surtout, un rayon de soleil toute cette année dans votre foyer, dans votre cœur, dans vos esprits. Voilà. Ceci étant, je vais partager ce thé avec vous. Voilà. Ce sera le premier de l'année qu'on va partager ensemble. Voilà. Et puis, j'espère qu'en tout cas, je vous trouve en bonne santé. Je sais qu'il y a des recrudes des centres de gastro, de COVID, de grippe, de toutes ces choses qu'on n'aime pas, mais dont il faut se préserver un maximum. Donc, on continue, les gestes barrières, le lavage des mains, le port du masque, les... Enfin, voilà, la distance, etc., etc., on évite de faire les bisous à tout le monde. Bref, on sait comment les choses sont. Maintenant, on commence à être habitués, donc on le prend bien. De toute façon, on n'a pas trop le choix si on veut se préserver et préserver les autres. Voilà. Bon. Ceci étant, on ne va pas parler que de ça, évidemment, comme je vous ai dit l'autre jour, je ne vais pas faire du bilan de ma chaîne parce que le bilan 2023, je n'ai pas été énormément sur ma chaîne non plus, mais il se trouve que l'année 2023 a été très... elle a pris beaucoup de place pour moi cette année, dans le bon sens du terme parce que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, je ne l'ai pas vu passer, en fait, et comme vous le voyez là, derrière, ici, là, j'ai déjà mon calendrier 2024 qui est déjà prêt pour toute l'année. Donc, autant vous dire que c'est chargé tout ce que vous voyez en orange, en gris, en machin, avec des points, pas des points et des trucs et des machins. C'est déjà plein, mon planning est fait jusqu'en décembre prochain. Et oui, et oui. Donc, je sais que ça va être bien rempli, je ne vais pas avoir beaucoup de temps à part le week-end et encore, il y a des fois où je vais être occupée. Donc, voilà. En plus, comme si je n'en avais pas assez, j'ai pris deux heures de temps pour moi chaque mercredi. voilà, je fais partie d'un club de tricot dans une association humanitaire. Donc, on tricote beaucoup pour les enfants, les prématurés, les bébés, les familles qui en ont besoin, etc. Donc, on se retrouve le mercredi ensemble pendant deux heures et ça fait du bien. Déjà, parce que ça fait bouger, ça fait sortir, parce qu'on rencontre des gens, on fait la connaissance de genre, on fait des choses utiles, on rend service et à la fois, on se sent utile. Voilà. On n'est pas pressé dans les projets, mais on sait ce qu'on met en place. Chacun décide du projet qu'il a envie de faire. Alors, que ce soit de la créa, couture, tricot, crochet, etc. On est à peu près une bonne vingtaine et, bon, pas à chaque séance, parce que chacun fait en fonction de son emploi du temps. Pardon. Mais en tout cas, c'est très sympathique. on papote, on tricote, on court, on boit le café, on boit le thé, on mange des petits gâteaux, on rigole beaucoup. Enfin, c'est très agréable et c'est ce qu'on appelle un tricot de thé. Voilà. Un tricot thé. Voilà. Donc, c'est des moments agréables qui passent trop vite, mais je me suis imposé ça depuis le début. On m'a proposé ça, j'ai commencé, je crois, en septembre, octobre. Alors, au début, je n'étais pas très chaude parce que je suis quelqu'un de très sauvage et puis finalement, j'ai pris goût et maintenant, si je n'y vais pas le mercredi, ça me manque. Voilà. Donc, je ne peux pas tout le temps y aller non plus, mais en moyenne, j'essaie d'y être un mercredi sur deux, ce qui est déjà pas mal et puis, le reste du temps, quand j'ai un peu, une heure ou deux à perdre, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Voilà. Donc, emploi du temps bien chargé pour 2024 aussi et concernant 2023, que des bonnes choses à y dire avec des soucis, comme tout le monde, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus le monde du bisounours, pour ça. Mais, disons que cette année, on va dire qu'elle s'est passée. Voilà. On va dire qu'elle s'est passée dans l'ambiance normale. Entre guillemets, normale. Voilà. donc, j'espère que 2024 sera du même gabarit. En tout cas, je fais tout pour. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ce sera la même, que vous arriverez à prendre du temps pour vous. alors, moi, je le fais dans un club de crochets, comme beaucoup, enfin, crochets et tricots, mais vous pouvez très bien le faire. Ah, je regarde, on a des mouettes, des gabiants, ouais, parce qu'on a beaucoup de mistral, en fait, depuis ce matin. voilà. Donc, ils arrivent, la mer est agitée, donc ils arrivent chez nous. Ouais, donc, j'espère que pour vous, vous allez pouvoir apprendre aussi, apprendre du temps pour vous, que ce soit, je ne sais pas moi, dans un loisir qui vous fait plaisir, dans une activité qui vous complaît, qui vous apporte du bien-être, du plaisir, qui vous apporte du sourire, qui vous apporte quelque chose de positif. Voilà, c'est ce qu'il faut. que ce soit du sport, de la cuisine, du loisir créatif, de la lecture, de... peu importe ce que c'est, du moment que ça vous fait du bien, faites-le. Voilà. Allez à la rencontre des autres, si vous pouvez, ou autrement, si vous le faites tout seul, ben, essayez d'en tirer le meilleur parti, pour que ce soit des bons moments, que vous n'ayez pas à le regretter, et que, surtout, ça vous donne du bon bon cœur, et de l'entraînement, recommencer régulièrement. Voilà, voilà. Bon, ben, pour ma part, cette petite aparté étant terminée, je voulais remercier aussi, euh, les nouveaux arrivants sur ma chaîne, parce que, mine de rien, elle grimpe, elle grimpe, elle fait comme la bébête, elle monte, elle monte, elle monte, doucement, doucement, mais sûrement, donc, bienvenue à tous, les nouveaux, les nouvelles, à vous aussi, une bonne et heureuse année, merci de nous rejoindre sur cette chaîne, alors, j'espère, que j'arriverai à être un peu plus présente, c'est un peu compliqué, mais on va essayer, voilà, d'autant plus que, sans vouloir être pessimiste, mais, euh, à vous dire la vérité, j'ai un peu plus de mal avec le, le temps qui passe, à me servir de mes mains, au quotidien, donc, il y a des fois où je lâche tout, je suis incapable de tout tenir, enfin, de tenir les choses, de, de faire ne serait-ce que, un plat, ou, quelque chose, donc, il y a des fois, mes mains, elles ne répondent plus, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus de force du tout, je suis incapable d'ouvrir une bouteille d'eau, enfin, bref, c'est une catastrophe, donc, voilà, l'autre jour, il m'est arrivé un bleu, je ne sais pas si vous le voyez, là, je ne sais même pas pourquoi, voilà, ça fait un peu plus d'une semaine, qu'il est là, et, je ne sais pas pourquoi, j'ai les veines qui pètent, enfin, bref, ce n'est pas grave, on en verra d'autres, on ne va pas, non plus s'attarder là-dessus, il y a bien pire dans la vie, voilà, et puis, donc, bienvenue aux nouveaux nouvelles, j'espère que vous plairez ici, et puis, si je ne suis pas souvent, trop, trop, trop présente, ça ne m'empêche pas de penser à vous, ça ne m'empêche pas de mettre des choses en place, et si je n'ai pas le temps de les faire en vidéo, je les fais quand même, de mon côté, donc, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, en fait, voilà, donc là, il était temps que je fasse un petit bilan pour ça, et puis, ouais, donc, 2023, bilan classique, normal, pas de résolution, voilà, je n'en prends jamais, parce que, à chaque fois que j'en ai pris, j'étais incapable de les tenir, parce que, comme vous le savez, je suis un esprit libre, voilà, comme dirait l'autre, je suis un électron libre, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, et avec qui je veux, donc, ben, voilà, je n'ai pas, je n'ai pas de, comment on dirait, je ne veux pas mettre de hier, je ne veux pas mettre de barrière, je ne veux pas m'emprisonner, dans quelque chose de, de trop carré, de trop, et de dire, par exemple, oulala, le mardi à 13h50, il faut absolument que je fasse une vidéo, ou, le lundi à 10h36, il faut que je fasse telle et telle carte, non, ça, je ne veux pas, parce que déjà, on a tous des impératifs, et que, il faut déjà être capable de les assumer, et de les respecter, avant de passer à autre chose, moi, j'ai un emploi du temps, qui est là, sur un calendrier, mais il peut changer à tout moment, en plus, ou en moins, donc, je suis incapable de vous dire, ce que je peux prévoir à l'avance, et quand le week-end, je suis libre, je suis tellement fatiguée, que la plupart du temps, à vous dire la vérité, pour être honnête, il y a des fois, je n'ai pas envie, tout simplement, je n'ai pas envie, je reste dans mon coin, dans mon atelier, je regarde des vidéos, je regarde un film, je tricote en même temps, je fais des choses pour moi, mais je n'ai pas envie, de faire une vidéo, voilà, donc, non pas que je n'aime pas, mais parce que, voilà, je suis un électron libre, voilà, tout simplement, donc, ça se fait sur le moment, et puis voilà, donc là, depuis ce matin, j'avais en tête, de vous faire une vidéo, donc, ben voilà, au lieu de la faire à 9h du matin, comme prévu, ben je la fais, à 17h, 17h42, voilà, je vous fais voir, voilà, je ne vous mens pas, mais bon, ce n'est pas grave, le principal, c'est de la faire, je vais la poster tout de suite, puisque vous savez, que je ne fais pas de montage, donc je la visionne une fois, si tout va bien, je la poste, donc vous la aurez, oui, commence bien Marie, je vous jure, qu'il n'y a rien d'en monté, à part du sucre et du lait, donc vous la jurez, quand vous la jurez, c'est-à-dire, quand elle voudra bien se mettre en ligne, mais je pense dans la soirée, voilà, je préfère rire de mes bêtises, que voilà, ceci étant, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, oui, je voulais remercier, toutes les personnes, qui m'ont envoyé leurs voeux, en privé, alors que ce soit par courrier, d'ailleurs j'en attends encore, que ce soit par sms, par appel téléphonique, par e-mail, en visio aussi, j'en ai eu, donc merci à vous tous, et à toutes, ça m'a fait énormément plaisir, voilà, c'est quelque chose qui me touche au plus profond, et sachez que j'apprécie, voilà, parce que même si depuis quelques années, je suis un peu en arrière pour les fêtes, pour tout ça, et que j'ai même moi du mal à souhaiter une bonne année à tout le monde, parce que je sais très bien que c'est une utopie, mais je sais que beaucoup apprécient, donc je le fais et par tradition, et par respect des personnes qui en ont besoin, comme, voilà, et qui ont, qui estiment que c'est tout à fait normal et traditionnel de le faire, donc je le fais, voilà, donc merci à vous, je vous souhaite aussi le meilleur, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le mal en ce moment, alors quand je dis dans le mal, c'est pas dans le mal diabolique, pas du tout, ou c'est dans le sens où, ben il y a des pertes d'emploi, il y a de la maladie, il y a de la peine, il y a de la perte de quelqu'un, il y a des soucis financiers, il y a, enfin, plein de choses qui font qu'on n'a pas tout le temps le sourire, donc, ben j'espère que, tout ça va s'arranger très vite pour vous, et, et voilà, et dans ce sens-là, je fais, je fais aussi des voeux, voilà, pour tous ceux qui en ont besoin, un peu de réconfort, un peu de sourire, un peu de gentillesse, ça fait toujours du bien, voilà, et c'est toujours appréciable, bon, je pense avoir fait le tour de la question, donc, pas de résolution, beaucoup de projets en tête, mais, à mettre en place, donc, je pense que la prochaine vidéo sera consacrée pour une carte, on va démarrer doucement, hein, voilà, ce sera plus simple, et puis, oui, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de projets en tête, mais pour l'instant, pas de mise en place particulière, parce que, ben, je ne peux pas tenir des engagements, en sachant pertinemment que, ça ne va pas être possible, forcément, voilà, étant donné que, voilà, je ne suis pas quelqu'un à rester derrière mon bureau toute la journée, ça, c'est hors de question, donc, voilà, allez, on va passer à autre chose, j'ai été hier, à Action, et ouais, on a commencé, ça y est, j'avais besoin de produits pour la maison, j'avais besoin de, je ne sais plus quoi, donc, ben, j'ai été Action, bon, je n'ai pas acheté grand chose, mais, voilà, et, en fait, à la base, je ne devais pas y aller, je ne devais pas sortir hier, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, là, vous ne voyez pas, mais, pour brancher mes lumières, j'ai une multiprise, avec un interrupteur, qu'on éteint, vous savez, ou qu'on allume, pour avoir la lumière, et, hier matin, en fait, quand je me suis levée, cette prise-là avait grillé, donc, n'en ayant pas sous la main, j'ai dû aller à Action, en acheter, donc, j'en ai trouvé une, à trois prises, pour 4 euros, et des poussières, je crois qu'elle fait, dans les 4 euros, 75, un truc comme ça, voilà, donc, elle ne fait même pas, à 3,49 euros, et il y a trois prises, avec un interrupteur, voilà, c'était celle-là, c'est une prise, qui faisait 4 euros, et quelques, il n'y en avait plus, donc, je ne l'ai pas pris, voilà, donc, j'y allais pour ça, évidemment, comme d'habitude, je fais le tour du magasin, alors, il y avait beaucoup de choses, mais, pas forcément, ce qui m'intéressait, donc, je n'ai pas acheté grand chose, mais, en même temps, je n'étais pas partie, pour acheter quelque chose, de particulier, à part ça, donc, j'ai quand même pris du café, j'ai pris, du sopalin, j'ai pris des trucs, pour la maison, mais, voilà, mais, évidemment, je me suis arrêtée, au rayon scrap, alors, au rayon scrap, qu'est-ce que j'ai acheté, alors, déjà, rayon bricolage, j'ai trouvé, ces petites pinces, vous voyez, comme ça, parce que, quand je fais des constructions, en papier, comme, par exemple, un meuble, qu'on doit mettre, sur le bureau, un truc à tiroir, etc., elles sont très bien, donc, voilà, à la base, j'utilise, j'utilise ça, mais ça, ça va être plus, pour le dessin, et les feuilles fines, voilà, et les autres, ben, je les prends plus, pour, voilà, celles-là, elles sont très bien, mais, donc, j'en ai, il n'y a pas de problème, les fameuses pinces de bureau, là, comme on appelle, celles, mais, pour ce qui est, pardon, désolée, pour ce qui est, cartonnage, et des trucs, un peu plus costaud, je préfère prendre, celle-là, et ça, c'est un moment, que j'en cherchais, des toutes petites, comme ça, parce que, j'en ai des grandes, et des énormes, pour la maison, qui me servent à sceller les sacs, qui me servent à plein de choses, et là, ben, il y en avait un en rayon, donc, j'en ai pris deux paquets, voilà, donc, il y en a, 10 par paquet, donc, ça m'en fait 20 en tout, je pense que ce serait pas mal, ça va être pas mal, donc, là, ça, ça coûte, ça coûte combien, ça, ce truc, qu'est-ce que ça coûte, ça coûte rien, c'est gratuit, non, ça m'étonnerait, ça, c'est pas ça, évidemment, je le trouve pas, ah, voilà, palace metal, 10 pièces de 50 millilitres, millimètre, millimètre, on va y arriver, 1,98€, parce qu'en fait, elles font 99 centimes le paquet, voilà, donc, j'en ai eu pour 1,98€, les deux, ce qui est vraiment pas cher, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris, alors, celui-là, je l'avais déjà, c'est pas la peine, j'ai pris une pochette de feutre, comme ça, enfin, de feutrine, voilà, parce que ces couleurs-là, je les avais pas, donc, on a 8 feuilles dedans, en 1,4, donc, là, il y a du orange, du vert, du noir, du beige, ici, c'est un violet, un bleu un peu, ouais, un bleu outre-mer, on va dire, un bleu russe, le bleu outre-mer en dessous, et ici, un rose pâle, voilà, donc, il y en a 8 pièces, et un A4, ça, ça m'a coûté, ils sont où ? Je viens de les voir, et je ne les vois plus, Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh ils sont ? Mais où qu'ils sont ? Alors, l'essuie-tout, c'est pas ça, là, c'est pas ça, c'est pas ça, ça, c'est le café, les pâtes métalliques, ah ! c'est pas ça non plus, ah voilà, kit de bricolage en feutre, A4, 8 pièces, 99 centimes aussi, voilà, vraiment pas cher, voilà, et ensuite, j'ai trouvé deux blocs, alors, les blocs, ils m'ont coûté, je vous dis les prix tout de suite, comme ça, on est tranquille, euh... alors, c'est bizarre, parce qu'elle m'a raconté qu'un, attendez, elle m'a raconté qu'un, ouais, ouais, et 26, ouais, ouais, ben, on a raconté qu'un, à 2,78, alors, je sais pas où c'est qu'elle a pris le... je sais pas, je sais pas, je comprends pas, je regarde bien quand même, parce que... ouais, non, c'est ça, elle m'a raconté qu'un, ah non, le deuxième, il est là, non, oui, c'est ça, c'est ça, il y en a 1 à 2,78, et 1 à 2,29, voilà, quand même, je me disais, voilà, donc on va y arriver, je vous dis, c'est Cornélien, alors, j'ai pris celui-là, je sais pas si c'est des nouveaux ou pas, pour moi, ils sont nouveaux, donc, j'ai pris celui-là, alors, je vais peut-être vous baisser, et vous faire voir, un petit peu, à quoi ça ressemble, donc, je vous mets en pause, 30 secondes, le temps de vous placer sur mes mains, et je vous reprends tout de suite, voilà, donc, je vous ai placé sur mes mains, je pense que là, vous devriez voir correctement, donc, on dit, c'est celui-là, le Wings and Fly, en Sprite You, enfin, bref, voilà, les chemins bliques, ok, il est, enfin, moi, je l'aime beaucoup, il fait un peu vintage, un peu, il est sympa, bon, tout le monde ne va pas aimer, ça, c'est sûr, mais bon, ça ne me dérange pas, alors, si je ne me plombe pas, ouais, c'est un double face, celui-là, donc, voilà, moi, j'aime beaucoup ça, j'aime énormément, voilà, j'essaye de vous faire bouger, je pousse mon portable, c'est le bref, sur mon bureau, pour changer un peu, voilà, donc, on a celui-là, avec mes mains, c'est compliqué, on va y arriver, voilà, donc, on a celui-là, on a celui-là, avec des, celui-là, il est un peu bizarre, on a l'impression, qu'il y a des traits, des, voilà, un peu comme s'il y avait de la matière dans le papier, vous savez, des bouts de bois, des, on ne sait pas trop, ici, on a des petites cartes, sympathiques, voilà, on va essayer d'aller, derrière, les cartes, ici, ce sont des toutes petites fleurs, je ne sais pas si vous allez bien les voir, je ne suis pas sûre, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ? Des petites fleurs sur un fond blanc, voilà, ici, je dirais, des empreintes de feuilles, de végétaux, ça ressemble à des tâches, mais quand on regarde de près, c'est plus des empreintes de végétaux, voilà, ici, un fond, un autre fond, un peu plus foncier, un peu plus vintage, qui ressemble aux anciennes tapisseries d'antan, ici, des pages d'écriture, de lettres, de journaux, d'ancrage, en tout cas, voilà, ici, un peu, c'est pas trop, en tout cas, moi, j'aime bien, voilà, là, on la connaît tous, cette page, à peu près, voilà, avec des empreintes de café, de, ici, un calendrier, pour les anniversaires, pour faire une page, pourquoi pas, très sympathique, moi, j'aime bien, après, c'est au goût de chacun, ça reste du vintage, je sais que certains n'aiment pas le vintage, moi, j'adore, ici, des cartes postales, voilà, là aussi, on connaît bien, voilà, alors, je regarde, si c'est en français, ou pas, alors, il y en a en français, il y en a en allemand, il y en a, ouais, c'est des cartes postales anciennes, apparemment, qui ont été écrites, alors, en allemand, en français, c'est un peu compliqué, il y a des certificats, il y a, voilà, bref, ici, on a l'arrière d'une carte postale, voilà, on peut très bien se servir, pareil, pour faire une page, un envoi, quelque chose, là, on a des tâches, là, on a encore des cartes avec des textes, sûrement des extraits de cartes aussi, de lettres, comme on a déjà eu, il y a longtemps, ici, j'aurais dû en prendre deux, parce que les rectos versos, j'ai un peu de mal, à les utiliser, et gâcher un côté, pour renforcer l'autre, donc là, ici, c'est pareil, c'est des lettres, des morceaux de découpe, des, je le trouve très beau ce bloc, ici, ce sont, la représentation de fleurs séchées, de végétaux séchés, voilà, très beau, très très joli, j'aime beaucoup, ici, c'est des branchages, des branches sèches, en tout cas, là, encore du courrier, voilà, et là, on a double page, qui est la même, donc, ça veut dire, qu'on repart, donc, je vais vous épargner, les doubles, vous voyez, c'est toutes les mêmes, donc, voilà, ça c'était, pour le premier, et puis, le deuxième, il est là, alors, le deuxième, il s'appelle, good morning, have a beautiful day, voilà, très très joli, j'aime beaucoup, alors, pareil, c'est un peu vintage, un peu romantique, un peu, un peu, enfantin, un peu, enfin, c'est un peu style particulier, voilà, donc, c'est bonjour, pour avoir un beau, une belle journée, voilà, alors, ce qui est rigolo, c'est que, vous avez certaines parties, là, ici, au toucher, c'est du glitter, voilà, des parties, comme ça, le parapluie de la petite fille, ici, ouais, c'est la petite fille, c'est du glitter, donc, ça brille un petit peu, là, ici, sur le chapeau, le collier, du, enfin, c'est très original, je trouve, donc, on y va, alors, ceux-là, ils sont simples, c'est pas un recto verso, c'est juste un recto, voilà, ça reste sur du vintage, voilà, et là, par contre, on a deux feuilles, coup sur coup, qui sont pareilles, et là, par contre, on a 26 designs, voilà, c'est-à-dire, deux fois, 13 designs, donc, on tourne, on a 26 de 230 grammes, chacun, voilà, donc, on a celui-là, très joli, le même, mais en glitter, je sais pas si vous allez voir, voir, j'essaye de vous faire voir, le glitter, un peu, je sais pas, si vous allez bien, bien le voir, ouais, par, oui, voilà, et c'est le même, ici, celui-là, qui est pas mal, ça, c'est sobre, quand même, ça, c'est doux, moi, j'aime bien, alors, le même, avec du glitter, alors, je sais pas si, on va voir, ça brille, ou pas, voilà, vous allez me voir, briller, un petit peu, voilà, là, j'aime beaucoup, 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 alors, c'est des petites images d'enfants, euh, je sais pas, c'est pas des petits anges, des petits anges, des petits cupidons, alors, je pense que ça a été fait aussi, pour, la prochaine Saint-Valentin, euh, parce que ça reste dans l'esprit, vintage, mais romantique, un peu, euh, voilà, donc, je trouve ça très sympa, donc, on a ceux-là, on a la même, avec du glitter, sur les images, vous voyez, vous les voyez, les glitters, voilà, là, c'est, euh, c'est, c'est présent, on le voit, c'est discret, mais c'est présent, je trouve ça, euh, très sympathique, ici, une page de journal, avec des pubs, à l'ancienne, comme on les connaît, la même, voilà, donc là, il n'y a pas de glitter, mais c'est la même page, donc on l'a deux fois, c'est très bien, celle-là, elle est magnifique, même si elle est chargée, mais je la trouve magnifique, voilà, elle est très belle, j'aime beaucoup les couleurs, et, je trouve ça romantique, la même, sans glitter, comme quoi, il n'y a pas que du glitter à chaque fois, vous voyez, très joli, ici, pareil, ce sont des fleurs, des bouquets de fleurs, un peu plus discrets, un peu plus sombres, quoique la page est bien chargée, mais ça va, ça se place bien, là même, avec du glitter, vous voyez, les glitters, c'est surtout, sur, les, les tiges, en fait, les tiges des bouquets, voilà, ici, on a la même représentation, que tout à l'heure, mais en tout petit, pour faire des petits stickers, des petits, transferts d'images, alors, il y en a plein, voilà, je vous la fais voir, vous voyez, c'est très sympa, moi, j'aime beaucoup, alors bon, il faut avoir la patience, de découper, soit des carrés, il y en a neuf, on les voit bien, soit, image par image, et voilà, ici, on a la même, avec des glitters, je ne sais pas si vous allez les voir, les glitters, mais bon, voilà, j'essaye de vous les faire voir, vous voyez, en tout cas, moi, le bloc, je l'aime beaucoup, mais bon, moi, je suis amoureuse du vintage, du vintage romantique, des trucs comme ça, voilà, alors, celle-là, elle est superbe, avec des dentelles, on a des fleurs, on a des boutons, on a de la dentelle, on a du feuillage, on a, ici, un sentiment, on a, enfin, apparemment, c'est comme une création déjà faite, et ça a été fait pour faire une lettre, en fait, vous voyez, ça a déjà été écrit par impression, donc, on peut faire une page, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est très chouette, très, très beau, moi, j'aime beaucoup, la même, avec glitter, vous voyez, voilà, ici, des glitters, en veux-tu, en voilà, mais vous voyez, ça reste discret, donc, ça va, ici, on a des parchemins, des enveloppes, des morceaux de feuilles, alors, pareil, c'est à découper, voilà, une partition musicale, sans les notes, très sympa, une feuille de cahier, ici, un livre, là, enfin, je veux dire, il y a de quoi faire, ici, la même, avec des glitters, voilà, donc, ça va, c'est cool, là, ici, comme une tapisserie, en fond, derrière, la même, sans glisser, glitters, voilà, ici, pareil, c'est très, très fleuri, très, très ancien, voilà, alors, c'est pas, c'est pas des papillons, en fait, c'est des, des feuillages, un peu romantiques, un peu, renaissance, un peu, c'est très, très, très joli, moi, j'aime beaucoup, il y a des fleurs, il y a, des petits anges, si je ne me plombe pas, non, non, c'est des fleurs, voilà, très, très beau, j'aime beaucoup, la même, voilà, on a deux fois la même, ici, il n'y a pas de litre, ici, une page avec des alphabets, alors, on dirait que certains sont brodés, c'est très, très joli, des belles écritures, des belles lettres, alors, si vous faites de la, de l'écriture à la plume, on peut toujours essayer de les reproduire, parce que, ben, ça donne un bon exercice, je trouve, voilà, pour faire ce genre de choses, en tout cas, les couleurs sont belles, les formes de lettres, la taille des lettres, les, ça peut apprendre pas mal de choses, ici, on a la même, en écriture, et en glitter, voilà, sur certaines lettres, il y a du glitter, voili, voilou, mes achats, pour, centrac, centracor, pour action, en ce qui concerne, action, le reste, ben, voilà, alors, attendez, je vous remets en poche, je vous reprends, voilà, bon, ben, voilà, on a fait le petit hall, on a fait, je vous mets droit, parce que vous n'êtes pas droite, ça me perturbe, voilà, voilà, donc, on a fait le petit hall, moi, je vais vous laisser là-dessus, pour aujourd'hui, j'essaierai de revenir, le plus rapidement possible, mais quand, je ne sais pas, donc, je vais vous souhaiter, une bonne soirée, comme vous l'avez vu, j'ai pas pris beaucoup de choses, d'ailleurs, mon petit ticket de caisse, il n'est pas énorme, le reste, ça concerne la maison, les produits d'entretien, le café, le sopanne, et tout comme ça, voilà, et, et puis, et puis, voilà, donc, un début d'année tranquille, moi, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise, à tous les enfants, les scolaires, et puis, si vous n'avez pas repris le travail, vous aussi, une bonne reprise, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, salut les amis, à bientôt les artistes, et encore une fois, une très bonne année à tous, pour 2024, voilà, et que du beau, du bon, du sourire, et plein de choses, voilà, je vous embrasse, à très vite, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada